Ne manque pas le prochain épisode, abonne-toi ! Salut la vadrouille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle histoire à vous glacer le sang. Préparez-vous, on commence de suite. Découvrons ensemble le fait folet ou les origines de Jack-o'-Lanterne. Nous sommes en hiver, la nuit est tombée. Blottis dans votre canapé, vous appréciez votre lecture au coin du feu. Non, vous ne porteriez jamais ce genre de pantoufles. Vous sirotez votre whisky au coin du feu. Quelques pistaches à portée de meur. La lumière tamisée, seules les ombres du brasier, ardant dans l'âtre du foyer, s'agitent au centre du salon. Plongé dans votre livre, vous dévorez page après page, faisant abstraction de ce qui vous entoure. Seul dans votre maison, rien ne peut venir vous perturber. Rien ? Alors que vous vous apprêtez à entamer un nouveau chapitre, vous entendez un violent claquement provenant de l'étage supérieur. Vous fermez votre livre, le claquement retentit à nouveau. Encore et encore, de manière répétée, de plus en plus rapide. Vous posez votre livre sur la table basse, enfilez vos pantoufles et saisissez la lampe à côté de vous. Vous montez les marches avec prudence. Le grincement du bois succédant au fracas qui ne cesse de se répéter. A l'étage, vous levez la lampe pour mieux comprendre ce qui se passe. Rien de grave, ce n'est que le volet battant au gré du vent. Vous ouvrez donc la fenêtre afin de pouvoir le fixer correctement. Soudain, au loin, vous remarquez une étrange lueur s'enfoncer dans les sombres profondeurs du bois qui ceinture votre habitation. Intrigué, vous redescendez et allez voir de quoi il s'agit. Vous pénétrez à votre tour dans la forêt, observant la boule luminescente zigzaguer entre les arbres effeuillés. La bise mordante vous pince la pointe des oreilles, tandis que la neige, sous le poids de vos pas, répète son craquement à travers le silence de la nuit. Quelques pas encore et vous tombez nez à nez avec cette étrange lumière. Sans le savoir, elle vous a mené au centre d'un ancien cimetière. La terre des damnés sous vos pieds anime la petite boule en lévitation en face de vous. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit du feu follet. Dans le folklore, on associe son apparition à la manifestation d'un esprit malin ou d'une âme tourmentée venue hanter les forêts désertes, les cimetières ou encore les marécages. Plusieurs légendes ont été créées autour du feu follet. Mais je ne me concentrerai que sur une d'entre elles. Voyez le titre. Celle de Jack-o'-Lanternes, dont l'histoire raconte qu'à l'origine, ce serait un jeune garçon portant une lanterne qui se baladerait dans les bois la nuit tombée afin d'attirer vers lui les voyageurs. Et une fois arrivés au bord du précipice, souffleraient la bougie afin de les plonger dans le noir et les laisser tomber dans le ravin sous leurs pieds. De nos jours, nous retrouvons son esprit à travers les citrouilles que nous décorons spécialement pour Halloween. Jack-o'-Lanternes et le feu follet ne faisaient qu'un. Mais derrière cette légende haut fort intéressante se trouve une explication plus rationnelle. Tout d'abord, il faut savoir que le feu follet ne peut durer aussi longtemps. Il peut vivre quelques secondes, voire très rarement quelques minutes. Je l'ai volontairement laissé vivre aussi longtemps pour le plaisir de la narration. Concrètement, lorsque les plantes se décomposent, elles libèrent un gaz, le méthane. Les animaux, quant à eux, libèrent un autre gaz, le phosphore, sous forme de diphosphine et de phosphine. Le phosphore a la particularité de s'enflammer au contact de l'air, tandis que le méthane, lui, est un combustible. Lorsque le phosphore et le méthane remontent ensemble à la surface, le phosphore s'enflamme et provoque la combustion du second, ce qui donne ces petites boules lumineuses que nous appelons les feu follets. Il l'évite à une hauteur faible, au-dessus de l'eau ou du sol, ne produise pas de fumée et n'enflamme ni ne brûle les objets autour d'eux. Nous les trouvons généralement dans les zones marécageuses ou les endroits qui regorgent de cadavres végétaux et animaux. Pour l'anecdote, par le passé, nos morts n'étaient pas systématiquement enterrées dans des cercueils, ce qui permettait au gaz de s'échapper plus facilement et de remonter à la surface. Ce qui explique pourquoi les feux follets étaient davantage observés dans les cimetières. De nos jours, avec le drainage, la régression des zones humides et des forêts inondées, et l'enterrement de nos morts dans des cercueils, il est plus difficile de pouvoir les observer. C'est en tout cas la dernière explication proposée par des scientifiques. C'est ici que s'achève cet épisode. J'espère que vous aurez eu autant de plaisir à le regarder que moi à l'écrire. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, et surtout partagez-le avec un ami ou une amie que vous souhaitez voir frissonner. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien ! Et pour ceux qui veulent, mon livre est toujours dispo. Toutes les infos sont en description. Sous-titrage Société Radio-Canada